bonjour à tous et à toutes très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme j'espère que tout le monde va bien moi ça va super on se retrouve pour analyser les grandes tendances du temps jusqu'au 18 avril prochain l'espace pub tout d'abord le like est un soutien direct à mon travail sur cette plateforme donc sans plus tarder tout de suite faites le cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo l'espace commentaire est une interaction également importante plus il ya de commentaires mieux c'est donc vous avez la possibilité de mettre des émoticônes comme interaction c'est très bien émoticône émoticône météo des petits coeurs des petits smileys vous avez la possibilité d'écrire donc je vous donne une suggestion par exemple de décrire vos conditions météo tout simplement qu'il ya actuellement chez vous temps température état du ciel vous pouvez donner un avis ou une suggestion tout simplement dans cet espace commentaire cliquez sur le bouton s'abonner si vous aimez mon travail de façon générale n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos en principe tous les jours à 11h30 on se passe tout de suite sur la carte d'analyse et bien de la masse d'air donc actuellement ce mercredi 3 avril au soir à 18 heures nous avons des températures de 13 à 14 sur les frontières du nord est 10 à 13 degrés sur les côtes du nord 12 à 14 sur les hauts de france du côté de la normandie de 12 à 14 degrés sur la bretagne de 12 à 15 environ en île de france de 15 à 17 12 à 16 sur bourgogne jurabauche 14 à 15 en alsace de 14 à 15 sur les pays de la loire 15 à 17 sur le centre du pays de 12 à 15 degrés sur poitou charente limousin 15 à 17 sur le massif central du côté de l'aquitaine une certaine douceur est présente de 18 à 22 degrés 12 à 21 sur l'occitanie 8 à 17 sur auvergne rhône alpes autour de l'arc méditerranéen on va de 15 à 22 degrés et sur la corse de 17 à 19 donc on a une certaine douceur présente comme vous pouvez le voir sur l'extrême sud du pays globalement avec les 20 degrés qui sont atteints alors maintenant nous allons regarder et bien l'évolution du temps pour les prochains jours d'abord on va regarder les fameux modèles d'abord ici que vous voyez gfs avec cette carte et ensuite le modèle européen ici sur cette carte j'ai un petit peu à grandir parce que ça manque un petit peu de visibilité donc on va regarder si ce temps qui est actuellement présent sur le pays donc quand même plutôt on va dire dépressionnaire va s'améliorer ou pas et surtout si on est ce qu'on a une fenêtre d'ouverture pour la suite notamment la semaine prochaine alors on va commencer par regarder le temps de demain donc vous voyez que la situation c'est que nous sommes entre des pressions qui sont un peu plus élevés sur l'europe centrale et des basses pressions qui sont sur les îles britanniques et nous on est entre les deux voyez entre dans les deux avec un flux on va dire de sud sud ouest au fil des heures alors au fil des heures il va y avoir l'arrivée de cette dépression sur les îles britanniques et cette dépression va sans le vouloir nous faire basculer vers enfin va nous faire basculer oui vers quelque chose d'assez exceptionnel j'ai essayé de trouver les mots j'allais dire raisonnable mais il n'a pas vraiment pour ce qui va se passer pour la journée de samedi puisque déjà vendredi on voit que le flux a tendance à se braquer au sud ouest la direction se met au sud au ouest et regardez pour cette journée de samedi alors cette journée de samedi la particularité c'est pas tellement la dépression qui est présente parce que en fait elle va nous influencer de façon indirecte elle est présente sur les labos enfin sur les îles comment dire sur l'atlantique au sud ouest des îles britanniques mais c'est surtout qu'elle va faire fléchir les isobars et la direction du vent que ce soit en altitude ou en surface et le vent va vraiment venir du sud va venir de l'afrique du nord et donc les températures pour ce 6 avril vont littéralement exploser donc ça explique pourquoi ce 6 avril on va avoir des températures exceptionnellement élevées sur le pays c'est la présence de cette dépression en fait qui sert un peu de soufflerie quelque part en fait à donc à la masse d'air à l'air qui va venir directement plein sud donc de l'afrique du nord donc très certainement aussi des poussières certainement saharienne sur le pays à prévoir mais en tout cas une élévation brusque et rapide des températures pour cette journée de samedi dimanche a priori les choses déjà redeviendraient plus normal on aura je pense encore assez chaud dimanche avec voyez le flux qui est braqué au sud on a la présence là on le voit ici d'un talveg en altitude ici là pour le modèle européen un petit peu moins visible sur le modèle gfs donc ça va falloir surveiller on va peut-être voir si ce talveg va remonter sur le pays et on le voit d'ailleurs donc possible aussi que la journée de dimanche on va voir avec la présence de ce talveg et bien il pourrait y avoir des phénomènes donc comme on est en flux de sud ouest peut-être orageux on va voir on va voir après avec les paramètres météo en tout cas voyez que le flux est au sud ouest clairement donc les températures ne devraient pas être mal par contre au niveau du temps ça va pas être ça puisque vous voyez que dès le 9 avril on a l'arrivée encore une fois deux conditions beaucoup plus dépressionnaire à nouveau il ya même une dépression sur les îles britanniques allez savoir le 9 avril on va peut-être avoir encore une fois un coup de vent sur la bretagne peut-être là il ya des choses qui sont présentes alors moins présentes avec le modèle européen mais en tout cas on sent que pour le début de la semaine prochaine le flux océanique reprend un petit peu du poil de la bête et vous pourrez avoir un temps quand même encore une fois agité peut-être certains jours bon on va voir après avec les paramètres météo si on y voit mieux enfin si on y voit un peu plus clair par contre très important au partir du milieu de la semaine prochaine bah écoutez on a l'impression et du moins avec le modèle européen je veux voir avec le modèle avec le modèle gfs on a l'impression que l'anticyclone est en train de grossir sur le pays à partir du mercredi 10 jeudi 11 avril donc on va voir si le modèle européen et bien voit la même chose effectivement apparemment l'anticyclone pourrait revenir à partir du 10 ou 11 avril donc on va voir ça avec les diagrammes de prévision à long terme si les choses sont aussi clair mais en tout cas les deux modèles la gfs et le modèle européen après un début de semaine peut-être un petit peu chaotique avec le retour du flux océanique la possibilité peut-être que l'anticyclone regrossissent pour le milieu de la semaine prochaine donc à suivre de plus près cette situation pour donc à partir de mercredi prochain on va voir après avec les diagrammes de prévision à long terme si on voit des choses intéressantes première carte de paramètres météo que vous connaissez tous et l'accumulation des précipitations donc je me place en général à une semaine donc on est demain à aujourd'hui pardon le 11 avril on département le 4 avril je vais y arriver donc on va jusqu'au 11 avril inclus donc regardons ce qui va se passer au niveau des précipitations alors visiblement le cumul là il n'ira qu'une zone avec des fortes précipitations ça serait sur les pyrénées sinon partout ailleurs on a aussi une zone qui est avec des précipitations un peu plus significatives sur le jura la franche comté en remontant vers les vosges et en allant vers le lyonnais et aussi voyez sur la partie centrale des alpes donc disons que sur le département va dire des alpes de haute province partout ailleurs balle ça a l'air d'être relativement des précipitations classiques voire un petit peu modéré mais disons que bon il va pleuvoir un tout de même sur une bonne partie du pays mais ça va être moins flagrant peut-être que ce que l'on a vécu les dernières semaines il va quand même y avoir un faut quand même aussi remettre les choses l'église au milieu du village comme on dit 40 millimètres de pluie en une semaine sur l'île-de-france c'est quand même pas mal ça fait quand même en une semaine l'équivalent de à peu près deux semaines de pluie donc il va pleuvoir oui mais c'est vrai que par rapport aux cartes précédentes on n'a pas de fortes précipitations quelque part sur le pays si vous voulez ça va et des précipitations assez régulière alors maintenant on va regarder quand est-ce que ces précipitations vont tomber parce qu'évidemment si ça tombe régulièrement toute la semaine bah bon ça va faire un petit peu chaque jour mais c'est évident c'est sur une ou deux journées ça va être un peu différent alors on va regarder tout d'abord pour la journée d'aujourd'hui ben voyez la journée d'aujourd'hui malheureusement la moitié du pays donc là je donne des grandes tendances un sur c'est sur cette ces cartes sur ce dans ce bulletin je fais pas de prévision département par département c'est vraiment de voir une tendance générale du temps sur le pays donc on va dire en gros que aujourd'hui sur la moitié nord du pays on va dire qu'on a un temps assez dégradé on va dire le tiers nord et au sud le temps est plutôt au sec voilà pour la journée de demain vendredi alors la journée de demain vendredi apparemment les pluies se cantonnerait surtout sur l'extrême enfin sur le nord-ouest on va dire sur les côtes normandes envers la bretagne partout ailleurs le temps serait assez sec pour la journée de samedi on va avoir un temps et bien apparemment assez sec une bonne partie de la journée mais sur la bretagne en particulier donc la façade ouest un aussi en allant vers les pays de la loi on pourrait avoir le retour des pluies peut-être allez savoir des orages dans le lot on va voir en tout cas une bonne partie du pays samedi sera clairement au sec pour la journée de dimanche on voit que dimanche la journée pourrait être assez pluvieuse et notamment on va dire sur la partie au nord d'un axe perpignan charleville-mézières parce que le flux est au sud ouest la partie est du pays pourrait être un petit peu plus à l'écart des pluies pour le 8 avril la journée pourrait être assez pluvieuse comme on peut le voir ainsi que le 9 avril et en particulier voyez sur la façade est du pays on pourrait avoir des pluies un petit peu plus importante est également comme vous pouvez le voir de la neige en altitude sur les pyrénées et les alpes mais bon un petit peu ça serait pas non plus énorme ici pour le 10 avril a quand même encore de l'humidité et le 11 avril ben de l'humidité surtout sur la moitié nord donc visiblement à part samedi où le temps serait à peu près sec une bonne partie de la journée sur le pays sauf sur la façade ouest c'est un peu tous les jours qui va pleuvoir donc on va encore avoir une semaine assez humide un petit peu moins en cumul que ce que nous avons vécu mais tout de même ça serait ça serait comment dire malhonnête de dire que on va pas avoir une semaine on va pas avoir une semaine topissime en termes de temps clairement encore beaucoup beaucoup d'humidité peut-être en cumul un petit peu moins et pas de précipitation peut-être très forte mais il va pleuvoir effectivement un petit peu tous les jours alors maintenant on va regarder les rafales de vent non d'abord la nébulosité on va aller voir si bas en particulier samedi qu'est ce qui nous attend en termes de temps parce que le temps va être assez sec donc est ce que il va y avoir du soleil par exemple sur le pays alors regarder pour cette journée d'aujourd'hui pas mal de nébulosité va circuler demain vendredi voyez que aussi pas mal de nébulosité on est pas mal dans le blanc sauf sur le sud apparemment on voit un peu la france donc ça veut dire que le ciel pourra le soleil pourra apparaître à travers les nuages alors samedi samedi effectivement on pourrait avoir de belles percées du soleil oui qu'on voit quand même pas mal la france notamment ce samedi matin l'après midi ça va un peu plus se couvrir par l'ouest avec l'arrivée d'une zone de pluie la journée de dimanche voyez que va être assez couverte à part sur la façade ouest où les éclaircies vont peut-être revenir en fin de journée ça va être une journée assez couverte lundi quand même pas mal de nébulosité qui circulent mardi aussi et mercredi pourrait y avoir une petite zone d'éclaircies là entre deux zones de pluie mais vous voyez que jeudi 11 à nouveau beaucoup de précipitations donc en fait on va avoir peu de répit 1 en termes de de comment dire de nuages il va y avoir beaucoup de nuages sur le pays peut-être qu'au sud il va y avoir un petit peu moins un peu plus de soleil mais beaucoup beaucoup de nébulosités la journée de samedi on pourrait avoir ça et là quelques rayons de soleil donc ça pourrait être une journée en termes de température on va voir ça après mais en termes de temps bon sèche mais quand même pas mal de nébulosités tout le long de la journée sur pas mal de régions on verra ça évidemment lors du bulletin de vendredi matin ou pas de donc de demain matin pour savoir très précisément où seront les nuages et donc le beau temps voilà mais grosso modo vous voyez que c'est une semaine une nouvelle fois avec beaucoup de nébulosités le vent en rafale alors ça c'est aussi un paramètre important ça permet de savoir quelles sont les journées à risque si on a des journées avec un risque de notamment deux coups de vent alors je passe en revue les journées on avait vu que alors samedi 6 avril il pourrait y avoir regardé du vent sur les régions allant sur la façade ouest en fait du pays de la bretagne pays de la loire la côte normande en allant vers les hauts de france des rafales jusqu'à 80 à 90 kilomètres donc apparemment cette journée de samedi va être très curieuse puisqu'on va avoir on le sait déjà en avoir très chaud mais en plus on va avoir donc des rafales de vent qui pourrait arriver sur la façade ouest du pays mais ça c'est en liaison en fait aussi certainement avec la dépression qui a au large et qui va aussi pulser tout cet air chaud mais il pourrait y avoir aussi en même temps beaucoup de vent sur l'ouest donc ça va être des conditions assez particulières sur l'ouest du pays s'il ya un mélange air chaud et vent ça va pourrait être une véritable soufflerie et en plus voyez que le vent est au sud donc ça va être un vent de sud peut-être chaud donc ça va être très bizarre le temps sur la façade ouest là que je vous montre sur la bretagne pays de la loire normandie pour y avoir des conditions particulières vraiment avec un vent particulièrement doux pour cette journée de samedi bon sinon à part ça je vois pas de d'autres signes devant significativement fort donc pour les autres jours maintenant on va passer à la carte suivante c'est la carte de la cape alors oui la cape est un paramètre important pourquoi et oui parce que ça montre l'instabilité de la masse d'air alors pour cette journée de jeudi la masse d'air est un peu instable au nord donc avec les pluies qui circulent on pourra avoir ça et là peut-être quelques petits développements orageux sur le nord notamment le nord-est et peut-être sur notamment le jura comme on vient de le voir la journée de vendredi ma foi elle m'a l'air assez calme donc on va changer de carte et on va passer donc à une carte malheureusement de gfs parce que bah encore une fois le modèle kéronos est en panne alors donc on va passer attendez que je la trouve voilà c'est ici ici ce modèle là voilà alors je sais c'est pas très beau on est un peu chargé là dessus sur la carte ce qui compte c'est la légende la france vous la voyez elle est ici donc on va passer en revue les journées et on va regarder s'il ya des couleurs pour les journées suivantes et en particulier pour la journée du 6 avril alors la journée du 6 avril effectivement on a de la cape ici donc de la région centre jusqu'à là les ardennes donc il pourrait y avoir peut-être sur le nord du pays et même regarder ça met un axe orageux qui va de l'aquitaine en passant par le par poitou charente limousin remonte vers le centre l'ouest de la bourgogne et jusqu'à champagne ardennes là il y a un axe de cape de modéliser donc pourrait y avoir des orages de prévu sur cet axe assez significatif donc ce qui va dire ce qui veut dire quoi parce qu'il veut dire que la journée de samedi est clairement une journée aussi instable avec un flux de sud on n'est pas tout à fait étonné avec notamment une dépression sur les sur la broche atlantique qui pulse cette terre chaud on est encore pas plus étonné donc en fait ce plus de sud va être assez instable et le samedi 6 avril pourrait être une journée particulièrement en plus comme il fait chaud il pourrait y avoir des orages qui pourront se déclencher samedi donc samedi une bonne journée à regarder de très très près à plus courte échéance parce que on va voir un samedi particulier donc en plus avec de la cape présente de la chaleur venant du sud pour être un mélange assez détonnant le 8 avril on en a parlé déjà pour être une journée aussi un peu instable notamment sur la moitié nord du pays et aussi sur les régions allant des pays de la loire à l'aquitaine on a de la cape donc une journée lundi instable a priori ça risque d'être les deux journées les plus instables en fait de modéliser avec la cape donc la journée de lundi et la journée de samedi voilà on reviendra ça à plus vraie échéance voilà veillez m'excuser je ne sais pas pourquoi kirono ce voilà là que les cartes ne ne se charge pas chargement des cartes mais rien ne se passe depuis plusieurs jours apparemment où ils n'ont pas vu le bug où ils sont en train de le corriger on va passer maintenant et bien à la masse terre et ça c'est une carte évidemment qu'on attend de pied ferme puisque vous le savez tous et toutes la journée de samedi et ben c'est la journée qu'on va regarder le plus alors au fil du temps quand même d'ici cette journée de samedi le temps va petit à petit se réchauffer et regardez la journée de samedi c'est une véritable pompe à chaleur là qui arrive sur le pays voyez avec du carrément quasiment du rouge on va vraiment avoir des températures d'été sur certaines régions pour cette journée de samedi mais vous voyez que ça va pas durer longtemps dès samedi dès samedi oui on a la perte donc de cette bouffée de chaleur et les choses redeviennent plus normal mais toutefois on a toujours une persistance d'une de températures très douce sur la façade est du pays donc en fait on a clairement la douceur qui est un peu prison enfin même la chaleur qui est pris en sang qui est en sandwich entre les pressions basse sur les îles britanniques et des pressions plus élevées sur donc l'europe centrale alors regarder à partir du milieu de la semaine prochaine on va peut-être avoir en milieu de semaine prochaine des températures qui pourraient rebaisser et même rebaisser bien avec des d'hiver en altitude donc les choses vont redevenir beaucoup plus ben prêche classique très rapidement après le week-end voilà et comme on peut le voir sur cette carte des températures vont pas remonter à nouveau comme ce week-end voilà donc on a on va vraiment avoir un pic de chaleur ce week-end sur le pays on va regarder ce que dit le modèle européen mais je pense qu'il va pas nous mentir donc élévation progressive des températures entre aujourd'hui et demain samedi c'est le feu d'artifice avec de la chaleur ce d'artifice qui est un petit peu un pétard mouillé dans le sens où ça dure pas très longtemps toutefois la chaleur la douceur persiste tout de même sur la moitié du pays jusqu'au début de la semaine d'après en chaîne donc jusqu'à lundi environ et à partir de mardi à nouveau un temps plus classique en termes de température sur le pays on va se placer maintenant sur la carte de la bas des courants jet alors est-ce que le courant jet est à surveiller et oui regardez à la journée de samedi est à surveiller 1 on l'a vu un plus tard l'heure avec le vent avec des rafales de vent de l'ordre de 90 km sur la façade ouest plus le jet qui est présent samedi ça va être quelque chose voyez entre le la chaleur et peut-être aussi beaucoup de vent sur l'ouest on va vivre certainement en termes météo un samedi très très particulier déjà avec le vent visiblement et aussi avec les températures qui vont vraiment exploser et on va voir ça pas plus tard que tout de suite après cette carte il n'y a pas d'autre menace que samedi un donc vous voyez on va falloir suivre ça de très près pour pour cette journée de samedi notamment sur l'ouest on va pas avoir un temps très très calme un samedi on va avoir un temps chaud mais pas calme du tout et ben on va en reparler des températures pas plus tard que tout de suite puisqu'on va se placer sur et bien les s'il veut bien voilà on y arrive les températures déjà de ce 4 avril cet après midi donc des températures de 14 à 27 degrés globalement je fais ça en trois zones parce que je vais pas citer tous les départements vous avez la température sur votre département donc de 14 à 18 degrés sur la partie nord du pays la partie centrale de 16 à 24 degrés et sur la partie sud du pays nous allons avoir un jeudi un particulièrement chaud en allant vers le sud ouest puisque nous allons aller de 19 à 27 degrés et jusqu'à 27 de 16 à 27 degrés pardon en allant jusqu'à 27 degrés du côté des pyrénées atlantique alors demain matin ben on va se réveiller avec des températures tout à fait agréable de 4 à 14 degrés 10 à 13 sur la moitié nord 8 à 14 degrés sur la partie centrale et de 8 à 14 degrés sur la partie sud globalement mais il ya deux zones un peu plus fraîches c'est les alpes de haute provence et les hautes alpes que j'y mis un petit peu à part où là les températures descendront sous la barre des 5 degrés donc 4 et 5 degrés pour ces deux départements avec une petite fraîcheur mais l'après midi les températures vont allègrement remonter surtout sur la moitié sud mais même regarder sur la moitié nord on va atteindre 18 degrés sur la région parisienne 13 à 29 degrés de 13 à 21 donc sur la partie nord du pays de 17 à 24 sur la partie centrale et de 15 à 29 degrés sur la partie sud du pays alors cette journée de samedi la journée de samedi va commencer avec des températures pas si mal que ça de 4 à 18 degrés on va déjà atteint 18 degrés sur certaines régions notamment donc sur le département des hautes pyrénées voyez un 18 degrés 4 à 18 donc de 9 à 13 degrés sur la partie nord 15 degrés même en or du côté de la normandie de 8 à 16 degrés sur la partie centrale et de 4 à 18 sur la partie sud et l'après midi regardez les températures sur le pays qui vont dépasser les largement les 20 degrés sur quasiment les deux tiers du pays il n'y aura que la partie sur la bretagne on sera un petit peu en dessous des 15 degrés aussi sur la normandie par peut-être du côté du cotentin voyez mais sinon les 20 degrés vont être dépassés quasiment partout 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 donc si je fais le tour du pays on va atteindre même les 30 degrés sur les hautes pyrénées de 13 à 30 sur le pays donc de 18 à 25 sur la partie nord de 17 à 26 degrés sur la partie centrale et de 15 degrés à 30 degrés sur la partie sud du pays avec des températures qui n'encore se sont pas si énormissime envoyé 16 à 18 même sur le sud est finalement c'est la partie l'axe en fait sud ouest nord est on va avoir là un bel axe bien chaud et en île de france on pourrait atteindre la barre presque des 25 degrés par endroits pratiquement on va lécher la barre des 25 degrés en île de france pour cette journée de samedi alors dès dimanche le matin évidemment il fera de nouveau doux puisque on aura eu une après midi assez chaude donc de 6 à 18 10 à 15 degrés pour la partie nord de 11 à 17 pour la partie centrale et de 6 à 18 degrés pour la partie sud du pays l'après midi bah des températures qui seront toujours aussi chaudes on aura presque pas tout à fait partout en île de france on va perdre quelques degrés on va voir là on va dire la chaleur qui va régresser un petit peu vers l'est mais des températures toujours de 16 à 30 de 17 à 27 sur la partie nord 18 à 30 sur la partie centrale et de 18 à 27 degrés sur la partie sud du pays en tout cas c'est une journée dimanche qui est presque une copie conforme de la journée de samedi le lâcher l'or va un tout petit peu régresser mais très légèrement pour la journée de lundi de 8 à 16 degrés le matin 8 à 14 pour la partie nord 9 à 16 pour la partie centrale du pays et de 8 à 16 degrés pour la partie sud l'après midi les températures vont être toujours aussi chaudes vous voyez encore une fois en fait on va voir trois jours pas si mal que ça donc de 16 à 28 on atteindra plus la barre des 30 degrés mais quand même beaucoup de chaleur sur le pays pendant pour cette troisième journée 19 à 25 degrés mais je suis surpris parce que je pensais que là que la chaleur régresserait plus que ça en réalité donc sur la partie nord de 16 pardon à 25 degrés 1 c'est pas 19 à le minimal c'est bien 16 degrés du côté de la bretagne jusqu'à 25 degrés de 21 à 28 sur la partie centrale et sur la partie sud de 19 à 27 degrés et pour la dernière journée que je traite pour les températures sur la france département par département c'est la journée de mardi prochain des températures de 7 à 14 en matinée une petite fraîcheur relative sur la partie ouest du pays 7 à 13 degrés pour le la partie nord 9 à 14 pour la partie centrale et de 8 à 14 degrés pour la partie sud du pays et enfin l'après midi les températures vont un peu régresser cette fois puisqu'on repasse sur une bonne partie du pays sous les 20 degrés à nouveau sur la façade est que les températures résistent bien comme on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure sur les cartes 14 à 25 globalement de 14 à 23 sur la partie nord de 16 à 23 sur la partie centrale et sur la partie sud du pays de 15 à 25 degrés maintenant nous allons regarder la suite donc des diagrammes de prévision à long terme nous allons voir s'il y a une tendance qui se dégage de ces diagrammes alors on y va pas plus tard que tout de suite donc voilà la première série donc de scénarii c'est la scène le scénario du modèle gfs alors qu'est ce que dit ce modèle gfs ben on voit très clairement le pic de samedi avec des températures qui vont donc même en altitude atteint des températures donc de plus de 15 degrés en altitude sur donc le nord ça va redescendre très vite en altitude voyez que ça retombe à 5 degrés le 7 avril mais tout de même on est au dessus des normales donc on a une certaine douceur qui résiste sur le nord voyez là de le pour dimanche et lundi encore trois jours vraiment de de très très vraiment de chaleur pratiquement on peut le dire déjà vendredi on va le sentir en vendredi après midi que ça ça fait presque quatre jours le pic évidemment c'est pour samedi la suite le 9 et le 10 les températures vont rebaisser pour redevenir un peu plus classique c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le vert qui revenait notamment pour le milieu de la semaine mais après les températures vont remonter pour le 11 le 12 et le 13 et visiblement pour donc notamment la fin de la semaine prochaine on pourrait avoir des températures qui pourraient remonter en fin de semaine mais il y a bon il n'y a pas vraiment de comment vous dire de vagues de chaleur de prévu a priori mais on sent que les températures serait plutôt au dessus des normales pour à part le 9 et 10 en fait on va avoir un rafraîchissement temporaire à nouveau et les températures pourraient redevenir assez agréable finalement pour la période du 11 au déjà 17 avril bon après c'est encore un peu incertain mais visiblement un petit intermède plus frais en milieu de semaine avant le retour de température peut-être un peu plus clémente à partir du 10 et en plus vous l'avez vu c'est le retour de l'anticyclone donc on pourrait peut-être avoir le retour du printemps à partir du 11 avril on va suivre ça de près à pour être une bascule le 11 avril avec le retour de conditions plus printanières avec le retour donc de l'anticyclone à partir du 11 avril donc on suivra ça de très près durant la semaine prochaine pour le modèle européen et ben laisser le scénario est à peu près le même voyez le pic pour le 6 avril avec deux jours après assez doux finalement quand on regarde et avant donc vendredi les températures qui vont déjà remonter donc pareil quatre jours pas mal du tout avec le pic de samedi les températures rebaissent pour mardi et mercredi prochain et après ben c'est une remontée effectivement donc on pourrait avoir le retour de conditions beaucoup plus calme à partir de bas du 10 du 11 on va dire avec des températures qui vont remonter et certainement aussi le temps qui va se calmer puisque c'est le retour de l'anticyclone bon d'ici là il va quand même y avoir un pas mal de précipitations comme on l'a vu tout à l'heure sur les cartes on va regarder maintenant et bien aussi une carte qui est assez intéressante à voir c'est au niveau des pressions et la regarder effectivement le modèle gfs va avoir une belle remontée des pressions à partir du 10 c'est clair envoyé que le les 1020 sont bien dépassés en moyenne avec le très blanc mais c'est surtout qu'il ya beaucoup beaucoup de scénarios au dessus des 1015 donc on pourrait avoir le retour vraiment d'un temps anticyclonique à partir du 10 avril sur le pays est donc vraiment un temps vraiment pas mal du tout et regardez même le modèle européen voit vraiment le retour de conditions anticycloniques à partir du 10 et jusqu'au pour plusieurs jours on pourrait avoir une belle parenthèse printanière là pendant plusieurs jours autour donc bas au début de la deuxième décade d'avril donc entre le 10 et le 14 avril alors maintenant on va regarder les températures on va regarder ce que ça va donner au niveau des températures donc on va regarder sur l'île de france et on ira après du côté de toulouse donc vous le voyez sur l'île de france qu'est ce qui va se passer les températures mon petit acte petit à petit augmenter et cette journée du 6 avril on dépassera largement la barre les 20 degrés et on atteindra certainement même la barre les 25 degrés donc on peut parler de chaleur d'été pour le pour samedi prochain les températures vont après vite redescendre et à partir du 11 avril et bien c'est un peu flou mais vous voyez que il y a des scénarios qui prévoient des températures qui pourront dépasser les 20 degrés à partir du 10 fin du 11 avril surtout donc à suivre mais une certainement une période peut-être de d'un balle et le thermomètre va s'élever avec des températures qui pourraient approcher la barre des 20 degrés là pour bas cette période autour de 10 et 14 avril sur la moitié nord du pays entre donc le 10 et le 14 à peu près une vingtaine de degrés l'après-midi sur le nord ça paraît pas impossible donc on verra ça à plus court terme maintenant sur toulouse alors donc sur le sud du pays qu'est ce qui va se passer et bien sur le sud du pays on voit que alors dans les jeunes m sur le voilà c'est celui là vous voyez que les températures vont moins exploser finalement que sur le nord parce que la chaleur en fait elle est presque déjà là actuellement on va gagner quelques degrés donc vous avez vu que on va atteindre certainement la barrière très localement des 30 degrés mais sur la région de toulouse finalement les températures vont oui vont être à peu près vont gagner quelques degrés mais enfin c'est pas là c'est pas au sud que va se voir vraiment la montée des températures c'est surtout finalement sur le nord du pays attention refroidissement le neuf et le dix on l'a vu avec tout à l'heure les cartes donc là les températures pourraient plonger sur la barre des 15 degrés mais revenir à peu près à ce qu'elles sont actuellement pour donc la période à partir du 11 avril et donc il va y avoir un intermède un peu frais certainement le neuf et le 10 avril alors je vais regarder tout de même qu'est ce que je peux regarder je vais regarder bordeaux voir s'il n'y a pas aussi quelque chose je fais un petit peu un je fais une troisième ville pour regarder voilà bordeaux donc sur la ville de bordeaux voilà donc il va y avoir la montée va être peut-être plus visible pour samedi pour y avoir une ville sur le sud où on voit un peu la montée des températures donc voilà un samedi température pourra atteindre 25 degrés et on voit aussi le rafraîchissement là pour le neuf et le dix puis des températures qui vont reprendre du poil de la bête certainement à partir du 11 12 avril voili voilou bah écoutez je vais passer maintenant au mode grand écran et on va faire le bilan de la semaine qui arrive en termes de prévision alors en termes de temps vous l'avez vu jusqu'au milieu de la semaine prochaine il va y avoir pas mal d'humidité moins en cumul tout de même que ce qu'on a vécu là les dernières les derniers jours il va pleuvoir oui mais moi en cumul par contre il va pleurer aussi encore une fois un peu tous les jours la vraie journée en fait où ça va être un peu plus calme peut-être ça va être samedi et encore une certaine instabilité va être présente donc il pourrait y avoir aussi des orages donc ça va être un peu tous les jours il va falloir malheureusement en composer avec ça jusqu'au milieu de la semaine prochaine ou après eh bien le temps anticyclonique pourrait revenir à partir du milieu de la semaine prochaine et pour peut-être une petite période de beau temps en termes de température là ça va être l'explosion des températures du thermomètre pour la journée de samedi on va avoir véritablement un phénomène de bas d'été j'allais dire très éphémère puisqu'après on va en baisser quand même à des températures plus normales mais samedi sur le pays ça va être l'été et à part sur la bretagne peut-être et surtout sur la bretagne à surveiller également un phénomène de coups de vent possible avec des rafales de vent possible et en tout cas on va suivre ça aussi de très près un samedi à mettre vraiment en focus notamment on en reparlera donc demain matin et aussi samedi évidemment pour voir le notamment ce qui va se passer en termes de vent et aussi d'orage parce qu'apparemment il ya de la cape il pourrait y avoir des orages sur le pays et on précisera exactement un peu plus ou à plus bref échéance après le temps bas en début de semaine ça de prochaine pourrait y avoir le retour d'un temps assez humide et après et bien visiblement comme l'anticyclone va revenir le temps va devenir très certainement beaucoup plus sec en tout cas alors après on verra si le soleil va vraiment revenir en tout cas les températures pourraient remonter pas atteindre évidemment les niveaux de samedi mais avoir des températures un tout petit peu au dessus des normales donc genre 20 degrés sur paris par exemple ou presque pour donc à partir du milieu de la semaine prochaine et pour une période de quelques jours donc disons pour le week-end dans donc week-end en huit voilà donc il n'y a pas que des mauvaises nouvelles voilà il ya un peu de tout il ya un peu de pluie il ya de la chaleur qui revient peut-être la possibilité aussi pour ceux qui aiment le soleil bien que le temps se deviennent plus c'est qu'à partir du mai de la semaine prochaine donc elle a un peu pour tous les goûts dans ce bulletin voilà ça change un petit peu des derniers bulletins de prévision à long terme je vous annonçais que de la flotte que de la flotte que de la flotte là il ya aussi de la flotte bien sûr mais une perspective un peu de temps anticyclonie voilà c'est bien d'alterner aussi de temps en temps un coup d'un thé anticyclone un coup de pluie voilà c'est ce qu'on appelle un climat tempéré et c'est ce qui ce qui devrait y avoir sur la france et non pas j'allais dire une saison de plusieurs semaines de pluie puis une saison de plusieurs semaines de temps sec on a l'impression par moments qu'en france on a un coup une saison sèche un coup une saison des pluies ce qui n'est pas tout à fait notre climat voilà c'est à ça que je voulais en venir bah écoutez merci de m'avoir regardé on se retrouve demain pour un nouveau point météo et on regardera précisément ce qui va se passer pour cette journée de samedi on en sera un petit peu plus globalement donc sur le pays fin et plus précisément sur donc les départements voili volo bon vent à tous et à toutes et bon jeudi à tous